J'étais très mauvais élève, j'étais incapable de me concentrer, j'avais l'impression de perdre mon temps à l'école et un jour j'ai dit à mes parents je ne retournerai plus à l'école et je n'y suis pas retourné. Tech Show, on a envie de s'intéresser à vous et donc à votre parcours et donc c'est parti pour l'interview Backstory. Gilles, est-ce que vous êtes prêt pour l'interview Backstory ? Je ne sais pas, on va voir. Alors Gilles, vous êtes né le 7 mai 1967 à Issy-les-Moulineaux et vous avez grandi à Meudon, est-ce que c'est bien ça ? C'est tout à fait exact. Vous êtes issu d'une longue lignée de polytechniciens, dans quel secteur travaillaient vos parents ? Mon père est ingénieur du génie maritime, il vérifiait des coques de très grands bateaux, il a fait ça une grande partie de sa vie. Et alors mes ancêtres sont soit polytechniciens, soit saint-syriens. Quand on a une famille comme ça, avec que des saint-syriens ou des polytechniciens, est-ce que ce n'est pas une trop forte pression, une grosse pression ? C'est une assez grosse pression, moi j'ai quitté l'école à 15 ans en réalité. Parce que c'est vrai qu'on a lu que vous étiez plutôt mauvais élève et j'avoue qu'on a été un peu surpris, on a du mal à y croire, est-ce que c'est vrai ? J'étais très mauvais élève, j'étais incapable de me concentrer, j'avais l'impression de perdre mon temps à l'école et un jour j'ai dit à mes parents je ne retournerai plus à l'école et je n'y suis pas retourné. Et donc c'était quoi votre passion étant enfant ? J'en avais plusieurs mais j'ai eu longtemps l'électronique et l'informatique, donc ça c'était vraiment quand j'étais avant 16 ans, je bidouillais tout le temps des composants électroniques, c'était une grande passion que j'avais à l'époque. Et puis avec un groupe de copains qui sont toujours mes amis aujourd'hui, on avait une autre passion, c'était à aller se balader dans les catacombes de Paris. D'accord. Donc on mettait des lampes, des trucs et tout ça. Et vous continuez, on peut vous trouver ? Non je n'y vais plus du tout, ça doit faire 20 ans que je ne suis pas allé. Et donc à 15 ans, comme vous l'avez dit, vous quittez l'école et donc vous commencez sur des chantiers, donc vous êtes ouvrier, vous portez des gravats, des sacs de sable, vous êtes un peu aussi électricien, comment votre famille, donc que des X et des Saint-Syriens, comment ils réagissent quand leur fils veut devenir ouvrier ? – Mes parents ne le voyaient pas tellement ça parce que d'abord c'était très conflictuel, moi je n'étais pas un gamin très facile. Et puis au début je leur cachais que je gagnais de l'argent sur des chantiers parce que je n'avais pas envie de leur dire. Donc je pense que pendant un an, d'abord j'étais payé au noir, l'intérêt du truc c'est que personne ne voyait rien. – D'accord, il y a prescription maintenant, c'est bon. – Il y a prescription, exactement. Et puis après j'ai été payé de façon réglementaire, mais je ne faisais pas ça tout le temps, je faisais ça de temps en temps. Et petit à petit je l'ai fait de plus en plus parce que quand vous avez 17, 18 ans, c'est génial d'arriver à gagner sa vie. Vraiment ça vous donne un sentiment d'autonomie qui est juste extraordinaire. – Et alors à 21 ans vous créez votre première boîte, comment vous est venue l'idée ? – C'est très simple, c'est que j'étais sur un chantier de bâtiment, j'étais alpiniste du bâtiment et mon patron m'a refusé une promotion. Il y avait un moment où il était question d'être chef d'équipe, je m'avais postulé pour ça et il me l'a refusé. Et puis j'ai été le voir pour me plaindre, il m'a dit mais tu n'as rien à faire ici, de toute façon toi fais quelque chose d'un peu plus ambitieux. Par exemple monte une boîte. Et l'une des deux, j'ai monté une boîte de bâtiment qui faisait exactement la même chose. Et lui-même m'a dit mais tu sais le marché est tellement énorme, vas-y quoi. Et c'est comme ça que j'ai monté ma première boîte. Donc c'est tout sauf quelque chose de réfléchi, je ne pensais pas du tout être entrepreneur, je n'avais pas du tout cette vision-là. – Et donc c'est en 1991 que vous lancez Absolute Design. – Exactement. – Et à l'époque vous faites tout vous-même, est-ce que vous vous en avez parlé de cette aventure ? – Ouais, c'est une boîte de design industriel que j'ai montée avec deux copains et on a eu beaucoup de mal à démarrer parce que c'était une période de crise économique. Je dis toujours, si vous lancez votre boîte pendant des crises, votre capacité de résilience sera très supérieure aux autres. Et donc moi je pensais que j'étais un grand entrepreneur parce qu'en claquant des doigts j'avais monté une boîte qui avait bien marché parce que justement il y avait une bulle dans la construction immobilière et puis là c'était exactement le contraire. Alors j'étais complètement à contre-cycle et c'était très dur, je pense que pendant deux ou trois ans je me suis payé le SMIC et puis après ça s'est mis à décoller et la boîte a vraiment bien marché, on a fait une cholie boîte. – Alors à la fin vous étiez combien de salariés ? – On était, je ne sais plus, une cinquantaine, quelque chose comme ça. – D'accord. – Et on a vendu cette boîte à Euro RSCG en 1999. – Et donc là c'était la première revente ? – Alors non parce que la boîte d'avant j'ai quand même revendu mes parts à mes associés et on s'était mis d'accord, il y a d'ailleurs je crois quelqu'un d'autre qui était rentré à cette occasion donc j'avais fait un peu d'argent. – Et là arrive Musique WAP, donc encore un autre secteur. C'est bien parce que souvent on voit des serial entrepreneurs qui remontent des boîtes mais toujours dans le même secteur. vous n'avez pas eu peur de sortir de votre zone de confort alors que vous connaissiez bien l'immobilier et vous allez dans le digital, dans la musique, dans d'autres secteurs. – En fait ce qui s'est passé c'est que Absolute Design a commencé à créer des filiales et dans ces filiales il y avait une web agency qui s'appelait Absolute Media et on voyait passer des tas de gens qui venaient lever des fonds, c'était la première vague des startups. et un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, un de mes clients qui était Orange qui m'a dit mais nous on a besoin pour la 3G, pour BD, pour les appels d'offres des licences 3G de montrer ce qu'on est capable de faire et donc développe-nous des services. Et je leur ai fait plein de services, de télévision etc. et parmi les services qu'on leur a développés il y avait un service de musique. On leur disait la musique sur mobile ça va marcher et le patron d'Orange de l'époque m'avait dit mais tu sais que si tu le fais ça, nous on achète. Et on est prêt à acheter cher. – Donc c'est un client qui vous a donné l'idée de la boîte d'après. – Et voilà, et donc on a structuré une petite entreprise autonome et là je me suis dit il faut que je vende Absolute et que je me précipite sur ce sujet parce que c'est génial. – Et en MusicWap est-ce que vous nous racontez cette aventure ? – Alors c'est devenu MusicWave, on a changé de nom, MusicWap parce que la technologie initiale s'appelait le WAP, ça n'a pas fonctionné et MusicWave a eu beaucoup pareil. On a eu des années horribles au début, on n'arrivait pas à se refinancer, on ne trouvait pas de modèle d'affaires et on a inventé les sonneries mobiles avec de la vraie musique. Avant c'était des bip bip, puis on a commencé avec de la vraie musique qu'on pouvait télécharger en TCPIP. et de ce fait, je ne sais plus où, on devait faire 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année, 200 000 euros de chiffre d'affaires la deuxième année, puis la troisième année, on a dû faire quelque chose comme 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. – À l'époque, c'était énorme déjà. – Tout le monde s'est mis à nous regarder et on s'est mis à croître extrêmement vite. On s'est retrouvé dans une trentaine de pays dans le monde, moi je passais mon temps dans les avions. – Là, c'est l'énorme success story. – Ouais, c'est la grosse success story, on a vendu cette société à 130 millions de dollars ou 140 millions de dollars. – Justement après une telle vente, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? – On est un peu paumé, je ne savais pas quoi faire et j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux de politique publique et de numérique. Je suis rentré à l'Institut Montaigne, j'ai été le monsieur un peu numérique, ça m'a paru passionnant et de là, je me suis retrouvé au Conseil national du numérique. – Justement là, vous co-présidez le Conseil national du numérique et vous représentez la France donc auprès de la Commission européenne en tant que digital champion comme on l'a dit tout à l'heure et vous enseignez à l'INCP, à Sciences Po et à HEC, comment s'organise votre quotidien avec toutes ces missions ? – Je m'organise comme je peux, c'est-à-dire qu'effectivement je donne ces cours, ça prend beaucoup de temps, j'ai le Conseil national du numérique où je fais quand même pas mal de choses, je fais un certain nombre de conférences, je suis avec vous aujourd'hui ici et puis j'écris des livres par ailleurs, donc c'est intense, je ne peux pas vous dire autrement. – Je suis pas sûr d'être comme vous, le mieux organisé, je sais que vous êtes très organisé, moi je n'ai pas un découpage précis de mon temps, mais j'essaye de faire tout ça du mieux que je peux. – Sous-titrage Société Radio-Canada